L'herbier de Zou Si on faisait pousser un cactus ? Ou un tournesol ? Euh non, pousser du lierre ! Non, un chêne ! Bonjour les enfants ! Alors vous parlez de jardinage ? Oui, la maîtresse nous a donné un devoir à faire. Elle dit qu'on doit faire un projet nature. Il doit être prêt pour la semaine prochaine. On voudrait faire pousser quelque chose et on essaye de décider quoi. Je vois. Mais une semaine, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Un chêne met de nombreuses années à pousser. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pousser en une semaine, même si ça ne grandit qu'un tout petit peu. Eh bien, que pensez-vous du cresson ? Ça pousse vite et ça devrait être prêt à temps. Mais on va devoir s'y mettre tout de suite. Oui ! Allez, viens, Elzé ! Bon ! Alors, il nous faut des graines de cresson, du coton pour les mettre dessus et des pots de fleurs. Comme celui-là ? Pas la peine d'en prendre un aussi grand. Des pots de yaourt feront très bien l'affaire. On a mangé des yaourts au petit déjeuner ce matin. Il en reste peut-être dans le réfrigérateur ? Oh ! Il va falloir laisser les couvercles sur les pots. Euh... Pourquoi, papi ? Parce que... Disons que je connais un petit oiseau qui raffole des graines de cresson. Il les dévore même. Et donc, on va devoir les mettre à l'abri. Oh, Pâques ! Bon ! Mettons-nous au travail. J'ai les graines qu'il vous faut dans le garage. Et moi, je vais demander du coton à maman. Et voilà ! Un sachet de graines de cresson. Youpi ! Allez, les enfants, à vos marques ! Prêts ? Plantés ! Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le garage. Merci, papi. Un pot pour toi et un pour moi. Mais je n'ai pas très faim. Ce n'est pas la peine de le manger, Elsie. J'ai justement besoin de yaourt pour faire ma sauce à la menthe. Là. Et voilà. deux pots de fleurs prêts à cueillir leurs graines. Merci, mamie. On a de la chance. Je n'aime pas beaucoup les yaourts nature. Moi non plus. Papi a dit qu'il fallait mettre le coton dans les pots. Et puis, on verse un peu d'eau sur le coton. Et après, on met les graines. Voilà ! Fini ! Poque ! Ce n'est pas ton petit déjeuner. On ferait mieux de mettre les couvercles. Allez, les petites graines. Il faut pousser maintenant. Voyons où en est le cresson. Regarde comme il a poussé. Génial ! On dirait que les pots ont des cheveux verts. Oh ! Ça me donne une super idée. Je reviens tout de suite. On ne regarde pas. C'est une surprise. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est une super idée, Zou. Moi aussi, je vais peindre mon pot. Regarde. Eh bien, les enfants, qu'y a-t-il de si drôle ? Oh ! Je vois que nous avons de la compagnie. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur et Madame Cresson. Faites attention à ne pas mettre de la peinture partout. Et si on mettait les pots asséchés sur le rebord de la fenêtre ? Bonne idée, mamie. Il faut que je rentre à la maison. À plus tard, Zou. Au revoir, Elzé. Et maintenant, va jouer, mon petit Zou. J'ai besoin de la cuisine pour préparer quelque chose. Hé, Poc ! Tu veux jouer ? Ah, d'accord. Si t'es trop fatigué, je vais jouer tout seul. Ah, euh ... Hé, Aïe. Hé, É. Hé, Hé, Hé. Poc ! Oh Poc ! Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, en voilà une drôle de coupe C'est ma faute, j'aurais dû les surveiller En plus la maîtresse veut qu'on rende notre projet nature dans deux jours Je ferai mieux d'aller le dire à Elzé Salut Zou, entre Oh, c'est joli ! Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je fais des collages pour une exposition Il y a juste un problème avec les collages, c'est que ça colle beaucoup Où sont monsieur et madame Cresson ? Je pensais que tu voulais les montrer à maman Oh, Poc a mangé nos plantes Oh non ! On ne pourra jamais les faire repousser à temps ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Il est trop tard pour refaire pousser du Cresson Mais vous avez encore le temps de faire un collage, comme le mien Sauf que vous le ferez avec des plantes et des fleurs Comment ça maman ? Eh bien, vous pourriez ramasser des feuilles, des fleurs et des graines Et ensuite, vous les coloriez dans un joli album J'adorais faire ça, moi, quand j'avais votre âge Quelle bonne idée, maman ! Oh oui ! Oh ! Ah ben, c'est pas trop tôt Cette fleur sera parfaite pour notre album Quelles autres plantes on pourrait cueillir ? Merci, Poc ! C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre projet Je crois que Poc veut nous dire qu'il est désolé C'est pas grave, Poc Je savais pas que tu lisais les journaux, Elzé Mais non, je vais sécher les fleurs Et enfin, on pose ceci par-dessus Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que vos fleurs soient bien plates et sèches Vous pourrez les coller dans votre album demain matin Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes Ça va faire très joli dans notre album Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes Maman, maman ! Regarde notre album Ça, c'est ce que j'appelle du travail bien fait C'est même encore mieux que ce que je faisais J'ai vraiment hâte de le montrer à ma famille Et ça, c'est une feuille de chêne Et c'est beaucoup plus facile à apporter à l'école qu'un chêne tout entier Bravo, Zou, votre projet nature est très réussi Quand même, c'est dommage que monsieur et madame Cresson aient perdu leurs cheveux Oui, ils doivent avoir froid à la tête Mais je crois que j'ai un petit quelque chose pour faire repousser leurs cheveux Des graines de Cresson ! Oh, merci papi Hé, mais attends, tu nous as donné trois sachets Et il ne nous en faut que deux Ah, j'ai compris Le troisième sachet, c'est pour Pâques Zou est le jeu des couleurs Quatre carottes, un concombre, trois pommes de terre et deux branches de brocoli Autre chose ? Non, je pense que ça suffira Bon, je vais dire à papi que je suis prêt Papi ! Papi ! J'ai fait la liste des commissions On peut y aller maintenant D'accord, j'arrive Oh, bonjour Elzé Bonjour Zou, je voulais te montrer ma nouvelle balle en caoutchouc Regarde Waouh ! T'as envie d'essayer ? On y va Je ne peux pas jouer maintenant Je vais chez Monsieur Zoé avec papi Le magasin de Monsieur Zoé, juste à côté, on ne sera pas long On pourra jouer avec ta balle en caoutchouc quand je reviendrai Bonne idée Alors je t'attends Zou Mais essaie de faire vite, d'accord ? À tout à l'heure Allez papi Hé, pas si vite Bonjour Monsieur Zoé Bonjour Zou, pourquoi es-tu pressée comme ça ? Je dois acheter ces légumes pour mamie Et Elzé m'attend à la maison et j'ai promis de faire vite alors Bonjour Zou Ah, bonjour Zach Bien le bonjour à vous Monsieur Zoé Comment allez-vous aujourd'hui cher ami ? Bien, bien Un peu essoufflé, ce n'est pas facile d'essayer de suivre ce petit zèbre là Venez donc dans l'arrière boutique vous asseoir un petit moment C'est très aimable, je ne dis pas non Oh, et moi qui ai promis à Elzé que je ferai vite ? Je peux t'aider si tu veux Vraiment ? Et ensuite ? Deux brocolis et ce sera tout Oh, du brocoli, du brocoli Et il y en a là Oh non ! Attention ! Mais qu'est-ce que... Vous allez bien ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Désolée, je suis allée trop vite pour montrer où était le brocoli à Zach et... Ce n'est pas grave Zou, il n'y a pas de mal On aura vite fait de ranger tout ça Mais ça va prendre beaucoup trop de temps Mais non, pas du tout Ce sera vite fait et très amusant Si on joue au jeu des couleurs Au jeu des couleurs ? C'est facile Un, on ramasse un fruit ou un légume Deux, on vérifie la couleur qui dans ce cas est... Jaune Trois, on le dépose... Dans le seau jaune Prêt à jouer au jeu des couleurs ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Et voilà, fini ! Ouais ! Monsieur Zoé, je pourrais avoir deux brocolis maintenant, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Tu peux rentrer maintenant. Je rapporterai les courses à mon rythme, c'est-à-dire tout doucement. Merci, papi ! Au revoir ! Élevé ! Me voilà ! On peut jouer maintenant ! T'avais dit que tu ferais vite ? J'ai essayé, mais j'ai renversé plein de fruits et de légumes. Et Zach et moi, on a dû tous les ramasser. Heureusement, papi nous a montré le jeu des couleurs et... Le jeu des couleurs ? Ah, c'est vraiment drôle ! Tu veux que je te montre ? Oh oui ! On peut utiliser les légumes qu'on a achetés chez Monsieur Zoé, mais d'abord, on doit trouver quelque chose pour remplacer les seaux. Viens ! Quand on se crie les décompenses, Oh, il ne faut pas prendre les seaux. Oh ! 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 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça fait ici, ça ? Où est passée sa boîte ? Qui a enlevé la corbeille à papier ? Mais enfin, où est passée son pot ? Je suis sûr d'avoir laissé ma boîte à outils ici Et maintenant, les légumes ! Je pourrais avoir des légumes s'il te plaît mamie ? Des légumes ? Mais ils sont en train de cuire Je vous prépare une délicieuse soupe En attendant, je vais réparer la lanière de mon tablier Alors on peut pas jouer au jeu des couleurs finalement ? Mais si on peut ! Allez, viens ! Celle-ci est rouge, orange, vert, jaune Est-ce que quelqu'un aurait vu ma boîte à chapeaux vertes ? Et le pot de fleurs rouges Et ma boîte à outils jaunes ? Et la corbeille à papier orange ? Je l'ai pas vu, ma boîte à couture a disparu aussi Vert, rouge, orange Je crois que je commence à comprendre ce qui s'est passé Vert, jaune, ça c'est rouge, orange et vert Ma boîte à chapeaux Ma boîte à outils Et les pots de fleurs Et voici la corbeille à papier Oh, je vais enfin pouvoir réparer mon tablier Dites donc les enfants, vous ne croyez pas que vous auriez dû demander la permission avant de prendre tous ces objets ? Oui, mais... Oh, regardez ! C'est exactement ce qu'il me faut pour terminer mon coussin vert pour le canapé Oh, le bouton de mon imperméable Je l'ai cherché partout Je pensais que je n'arriverais jamais à retrouver la fermeture éclair pour mon sac orange Oh, c'est la couleur idéale pour mon tablier Eh bien, j'ai l'impression que vous avez réussi à aider toute la famille finalement Alors, on peut continuer à jouer au jeu des couleurs tous ensemble ? Je suis bien d'accord pour jouer, Zou Mais pour cela, il faut que tu nous expliques les règles Bien sûr ! C'est très facile ! Un, on ramasse un bouton, un ruban ou une fermeture éclair Deux, on vérifie la couleur Qui dans ce cas est... Jaune Trois, on le dépose... Dans la boîte à outils jaunes Ah, vert Et ça, c'est rouge Et vert Rouge Oh, une jaune Rouge Jaune Rouge Et encore du jaune Oh, vert Jaune Et moi, j'ai du rouge Rouge Vert Rouge Zou ne veut pas aller se coucher Une oie Deux oies Trois oies Quatre oies Cinq oies Six oies C'est toi, Azou Toi, tu comptes Et moi, je me cache D'accord Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze Le dîner est prêt C'est l'heure de rentrer On arrive Mais maman, je viens juste de commencer une partie de cache-cache avec Elsie Mamie sera déçue si tu laisses ton dîner refroidir Tu pourras terminer ta partie après D'accord À tout à l'heure À tout à l'heure J'ai fini de manger Je peux retourner dehors jouer avec Elsie ? Malheureusement, il est un peu tard, mon Zou Tu ne vas pas tarder à aller te coucher Oh non, mais maman Tu m'avais dit que je pourrais finir ma partie de cache-cache après le dîner C'est vrai ? Oui, tu m'avais promis Ah bon ? Bah alors, dans ce cas, je suis d'accord Tu peux aller faire une dernière partie et après au lit Merci maman Je crois que je vais ressortir moi aussi Et finir de vérifier le vélo de Zou Oui, et moi j'ai encore deux rosiers à tailler Et si nous aussi on prenait notre thé dehors ? Oh oui, ce serait très agréable Bonne idée, je vous rejoindrai dès que j'aurai fini de ranger Neuf, neuf et demi, neuf trois quarts, dix Attention Elsie, j'arrive Poc, je t'ai trouvé Et maintenant, au tour d'Elsée Allez, au lit Oh non ! Dépêche-toi, Zou, il est tard, tu devrais déjà être couchée Mais non, maman, je ne suis pas du tout fatiguée Regarde, je suis très en forme Mais maman, Elsie n'est pas obligée d'aller se coucher, elle Elsie ? Oli ? Oui, j'arrive Bonne nuit, Zou Merci, bonne nuit à toi aussi Allez, rentre vite Et quand tu auras fini de dire bonne nuit à tout le monde Je viendrai te border Et ne traîne pas trop D'accord, maman Je te souhaite une bonne nuit, mamie Bonne nuit, mon chéri Mamie, tu as renversé du thé sur ta robe Quoi ? Oh, ce ne sont que deux, trois petites gouttes J'ai une idée Et voilà, heureusement que j'étais là Oh oui, alors, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, mon petit Zou Mais n'es-tu pas censé aller te coucher ? Ah oui, c'est vrai Bonne nuit, Nanou Oh, oh mon dos Oh, pauvre Nanou Ta chaise n'est pas assez confortable Il te faut ton coussin préféré Ne t'inquiète pas, je vais te le chercher C'est très gentil de ta part, Zou Mais ce n'est pas nécessaire Et voilà, Nanou Tu préfères un peu plus haut ? Ou peut-être un peu plus bas ? Voilà, c'est parfait, Zou Merci beaucoup Toi, tu es un si gentil petit Zèbre Que tu mérites un énorme bisou spécial, Nanou Viens là Zou, tu joues encore à cache-cache ? Mais non, je ne joue pas J'aide Mamie et Nanou Oui, il nous aide à sa façon Mais maintenant, je file me coucher Enfin, dès que j'aurai dit bonne nuit à papa et papy Papa, papa Aïe Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, mais c'est rien du tout Je me suis juste griffé avec une épine de rosier Oh non, tu t'es fait mal ? Oh mais oui Appelle un docteur Une ambulance, vite, c'est une urgence Ne bouge pas, je vais m'occuper de toi Mais non, Zou, je plaisante Hé, il n'y a rien de grave Et tu penses qu'un seul bandage suffira ? Oui, ça devrait aller Zou, je vois que papa avait besoin de ton aile lui aussi Mais oui, il s'est griffé avec une épine Alors j'ai dû... Alors, heureusement, Zou est arrivé à la rescousse Maintenant... Zou ! J'ai vérifié les freins et les pneus Graissé la chaîne et remplacé le phare arrière Ton vélo est comme neuf Oh merci, papi Tout a l'air parfait Mais je ferais mieux de le tester un peu Juste pour être sûr Ah, je ne crois pas que ce soit nécessaire Ah, les freins fonctionnent bien Et les pneus sont bien gonflés Mais je n'ai pas encore testé les phares Tu pourras tester les phares une autre fois, mon Zou Maintenant, tu dois rendre le vélo à papi Bonne nuit, papi Bonne nuit à toi, Zou Tu sais, les phares peuvent t'attendre On doit toujours écouter sa maman Tout de même, tu ne penses pas que peut-être, vu que demain est un jour férié, Zou pourrait aller se coucher un petit peu plus tard ? Mais alors, si demain est un jour férié, je ne suis pas obligée de me lever tôt ? Et non, puisqu'il n'y a pas d'école les jours fériés Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'école demain, j'avais complètement oublié Alors ça change tout Tu peux jouer jusqu'au coucher du soleil Youpi ! Hourra ! Merci maman Viens, Poc, on va le dire à Elzé Elzé ! Elzé ? Devine quoi ? Zou, maman, regardez le calendrier Il n'y a pas d'école demain On peut se coucher tard et faire plein de parties de cache-cache Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Ça y est, j'arrive ! Un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf, dix Un, deux, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Oh ! Un, deux, quatre, cinq, sept, huit C'est bizarre. Où ont-ils bien pu passer, tous les deux? Je crois qu'il est grand temps qu'ils aillent au lit. Je ne suis pas fatigué. Pas fatigué du tout. Zou et la pâte à modeler Oui! Bonjour! Bonjour, monsieur Zoué. Bonjour, Zoué. Bonjour, Zoué. Bonjour, Zoué. Oh, quelle belle voiture! Merci. Tu veux jouer avec? Avant que vous ne commenciez à jouer, Zoué a un service à te demander. Un service? Oui, j'ai des devoirs à faire. Ce ne sont pas des devoirs, ça. C'est de la pâte à modeler. Non, ce sont des devoirs. Il faut que je fabrique quelque chose avec. Eh bien, si tu as envie, je peux t'aider. J'adore la pâte à modeler. Si on allait dans... dans... dans ma chambre. Merci de ton ex, Zou. Je repasserai plus tard dans l'après-midi, d'accord? À tout à l'heure, monsieur Zoué. Au revoir. Oh! Bonjour! Bonjour, Zac. Comment vas-tu au... Aujourd'hui... Zou? Pourquoi Zac est-il aussi pressé? Je lui ai promis de l'aider à faire ses devoirs. Comme c'est gentil, mon petit Zou. Et si... je vous préparais des biscuits? Oh oui, maman! Est-ce que je peux choisir les formes? Oui, vas-y. Euh... Ah! Voilà! Alors, ce sera une lune et une étoile. Oui, mes préférées! Bon, va aider Zac à faire ses devoirs pendant que je prépare les biscuits. Ah oui! Hum! 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 T'es fort avec la pâte à modeler! Merci! Allez, fais autre chose! Ha ha ha! On est censé faire tes devoirs, pas les miens! Oh! Oh oui, il faut que je fasse une sculpture de ce que je préfère. Alors, c'est quoi ce que tu préfères? Euh... Les pirates! Ha ha! Les pirates? Oui! On n'a qu'à faire un bateau de pirates! Euh... Ça risque de pas être facile. Ben... Sinon, j'aime bien la tarte aux pommes. Ha ha! Ça, c'est plus simple déjà! On pourrait peut-être faire les deux! Ha ha! Oh! 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 Mais j'oubliais, j'aime beaucoup les chats aussi! Eh bien, tu pourrais faire un chat qui mange une tarte aux pommes sur un bateau de pirates! Ha ha! Ha ha! Ce serait génial! Mais non, je plaisantais, Zach! Et si je faisais un vaisseau spatial? J'adore les vaisseaux spatiaux! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Zach, tu n'as pas assez de pâte à modeler pour faire tout ça! On ne doit fabriquer qu'une seule chose! Celle que tu préfères, d'accord? Oh... Ah oui... Euh... Hum... Une voiture! Une voiture? Bonne idée! Ça ne devrait pas être trop dur! Tiens! Commence! Oh! Mais je pensais que t'allais m'aider! Bien sûr! Mais c'est toi qui dois la faire! Hum... Alors... Une voiture... Hum... 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 Les roues... Hop! Hum... Tadam! Euh... C'est bien mais la plupart des voitures ont 4 roues, non? Hum... Et... Et d'habitude elles ont toutes la même taille les roues! Et puis, les voitures ne sont pas aussi rondes, normalement On dirait une pomme de terre Tu veux bien me montrer comment faire, s'il te plaît ? Euh... Bon, d'accord Tu peux en faire une autre ? Je t'ai montré comment faire A toi de continuer, maintenant Ce sont tes devoirs D'accord, je vais essayer Alors ça, c'est une super roue Allez, encore deux D'accord Et maintenant, fixe-les à la voiture Il faut que tu les enfonces un peu plus que ça Oh ! Mais pas à ce point, quand même Oh ! Oh ! Tala ! Après tout, j'aime beaucoup les pommes de terre aussi. Oui, c'est vrai que ça ressemble vraiment à une pomme de terre. Je pense que tu dois faire quelque chose de mieux que ça pour tes devoirs. Et si on allait jouer dehors avec ta petite voiture à la place ? Oui, mais seulement une fois que tu auras fini tes devoirs. Mais ces devoirs sont beaucoup trop durs. Allez, Zach, je peux pas décider à ta place. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Des biscuits pourraient-ils vous aider à faire les devoirs ? Merci, maman. Oh oui, merci. Ils sont super bons. Alors, ça pourrait être ça ce que tu préfères ? Bah, je préférerais autre chose quand même. Je devrais peut-être aller voir si maman a une idée. Pendant ce temps-là, je peux aller jouer dehors avec ta petite voiture ? Oui, d'accord. Mais continue à réfléchir. Nous n'avons toujours pas fait tes devoirs. Tu comprends, Zou. Zach est plus petit que toi. C'est pour ça qu'il faut être patient. Est-ce que tu lui as demandé ce qu'il avait envie de faire ? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à choisir. Il aime les bateaux de pirates, les vaisseaux spatiaux, les chats qui mangent des tartes... Mais il y a bien une chose qu'il préfère. Je n'en sais rien, maman. Eh bien, c'est ça que tu dois trouver. J'espère que ce sera facile à faire. Tu sais ce que dit papy ? Les meilleures choses sont toujours les plus simples. Ah ! Est-ce que je peux t'emprunter ça, maman ? Tu as eu une idée, Zou ? Je crois bien que oui. Bon, bonne chance alors. Merci, maman. Tiens, choisis-en un. Mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont des moules à biscuits. On peut s'en servir pour la pâte à modeler. Vas-y, essaye-en un. Oh, le crabe ! Ah, c'était facile. Tu m'avais pas dit que t'aimais les crabes. Mais c'est vrai qu'ils sont rigolos. Clac, 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 clac. Salutations ! C'est moi, le crabe pirate géant venu tout droit de l'espace. J'aime les tartes aux pommes. Et vous ? Qui êtes-vous, petit oiseau ? Clac, 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 clac. Je suis content qu'on ait finalement trouvé quelque chose. Pour mes devoirs ? Oh, oui. T'es sûr que ce sont vraiment les crabes que tu préfères ? Ben, disons que les crabes, ça ira à peu près. Maintenant, on n'a plus le temps de faire autre chose. J'aime bien les crabes, pour de vrai. Regarde. Clac, 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 clac. Bon, j'espère que ta maîtresse sera contente de ton travail. Bonjour. Me revoilà. Bonjour, Monsieur Zoé. On arrive. Alors, c'est de voir comment ça s'est passé. Ben, j'ai essayé d'aider Zach, mais je crois que j'ai pas servi à grand-chose. Mais si, t'as été super. Je suis pas d'accord. Je t'ai aidé à faire quelque chose, mais c'était pas ce que tu préférais. Donc, tu n'as toujours pas terminé tes devoirs. Oh, mais si, je viens de les faire. Oh, qu'est-ce que c'est ? Je sais que tu aimes les pommes de terre, mais quand même. Oh, c'est pas une pomme de terre, ça, papa. C'est la chose que je préfère. J'ai enfin décidé ce que c'était. La chose que je préfère, c'est de faire sourire les gens. Alors, j'ai fait un sourire, vous voyez ? Oh, c'est ce que je préfère, moi aussi. Bravo, Zach. Qu'est-ce que tu en penses, Zou ? J'en pense que c'est génial ! J'y serais jamais arrivée sans toi, Zou. Merci beaucoup. À ton service, Zach. Je suis content d'avoir pu t'aider. Salut. Salut, Zach. Zou fait la classe. 2 plus 2 égale ? C'est facile, ça fait 4. Mais oui, bravo, Zou. On a fait les additions aujourd'hui à l'école. Je suis super forte en addition. Zach, 3 plus 3 égale... 6. Ah, tiens, on dirait que quelqu'un a passé une mauvaise journée à l'école. Qu'est-ce qui t'arrive, Zou ? Madame Zamora est malade. On a un nouveau maître qui la remplace pendant son absence. Je me suis un peu ennuyée, alors j'ai baillé plusieurs fois et le nouveau maître m'a grondé. C'est normal. Bailler en classe, c'est quand même pas très poli. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Est-ce que tu t'es excusée ? Oui, mamie, bien sûr, mais... Si sa classe n'était pas si ennuyeuse, ça ne serait jamais arrivé, c'est sûr. Avec Madame Zamora, je ne baille jamais. Je suis sûre que ton nouveau maître fait de son vieux, Zou. Ce n'est pas facile d'intéresser de jeunes enfants comme vous pendant toute une journée. Je suis sûre que ce n'est pas si difficile que ça. Mais oui, bien sûr, je pourrais le faire. Je serai un très bon maître. Hé, ça vous dirait d'être mes élèves ? Oh oui, génial ! Est-ce que je pourrais être la première de ta classe et j'aurai les meilleures notes dans toutes les matières ? Mais bien sûr, Zinia, si tu veux. Moi aussi, je peux jouer, Zou. Mais pas vraiment un jeu, Zach. Je vais être un vrai maître. Oh, je serai sage, je te le promets. Bon, attention, Zou. Tu sais, un maître ne choisit pas ses élèves. Tu sais quoi ? Je crois que j'aimerais bien être dans ta classe, moi aussi. Bon, d'accord. Vous serez tous mes élèves. Venez, on va installer la salle de classe. Et pendant ce temps, je vais faire cuire mon gâteau aux pommes. Avec un peu de chance, il sera prêt pour la récréation. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici ? Zou va nous faire la classe. Tu peux m'aider à trouver un tableau noir, papy ? Seulement si tu me permets d'entrer dans ta classe. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé à l'école. Allons, les enfants. Calmez-vous, s'il vous plaît. Excusez-moi, maître. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Qu'est-ce qu'on pourrait... Vous pourrez apprendre à danser. Non, à voler. Je ne peux pas vous apprendre ça. Je sais. On va faire quelques additions. J'adore le calcul. On va essayer d'additionner des grands nombres. Des grands nombres ? Oula, ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait une grosse addition. Moi aussi. Attention, vous êtes prêts ? Et donc, on pose 13 plus 24. Vous avez compris ? Non, c'est beaucoup trop difficile. Mon maître à moi, il le fait avec des fruits. On ajoute des bananes. Une banane plus une banane. Hé, attends ! C'est moi le maître. Tu peux me rendre la craie, s'il te plaît ? Oh ! Vous ne trouvez pas que ça sent bizarre ? On dirait que ça sent le brûlé. Oh non, mon gâteau ! Je peux sortir, maître ? Il faut que j'aille à la cuisine. Très bien, mamie. Tu peux y aller. Tu as un très bon odorat, Azou. Qu'est-ce que ça veut dire, odorat ? C'est quand on sait qu'il y a quelque chose qui sent mauvais ? Non, c'est un sens qui nous permet de sentir les odeurs même de loin. Nous avons cinq sens. L'odorat est... Ah ! Hé ! Hé ! Si je vous apprenais quels sont les cinq sens. Oh oui ! Génial ! Bien ! La leçon va commencer. Les enfants, je vous demande d'accueillir Superjou ! Le zèbre qui possède cinq super sens. L'odorat, je peux sentir des chaussettes sales à des kilomètres. Louis ! Écoutez, j'entends une souris. Elle ronfle ! Est-ce que... est-ce que... est-ce que je peux faire un super-héros avec des super sens, moi aussi ? Pas maintenant. Rassieds-toi, Zach, s'il te plaît. J'ai pas fini. D'accord. La vue ! Je peux voir à travers les murs. Ha ha ! Nanou est en train de manger des chocolats dans sa chambre. Sûrement mes chocolats. Eh ben dis-donc, Zinnia ! Ce n'est pas très poli de bailler en classe. Désolée, Zou. Je peux pas m'en empêcher. C'est que... je m'ennuie. Ah ! Comme moi aujourd'hui avec mon nouveau maître. Pourtant, je pensais que c'était plus facile que ça de faire la classe. Je crois que je me suis trompée. Je suis Superzak ! Je vois à travers les murs ! Oh non, je vois rien du tout ! Ne t'inquiète pas, Superzak. Je suis là ! Hé ! C'est pas l'heure de la récréation ! Les enfants, calmez-vous ! Stop ! Ça, c'est... Zinnia ! Essaie de me trouver, Superzak ! Hé ! Mais où ? Quelle chatouille ! Les enfants, s'il vous plaît ! Arrêtez ! Alors, Superzak, j'arrive ! Ça y est, l'école est finie ! Tu avais raison, mamie. C'est pas facile de faire la classe. Bon, voyons voir si on peut arranger ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez ta maîtresse habituelle, Zou ? Madame Zamora, elle est drôle. Et puis, elle nous écoute. Elle ne parle pas tout le temps, elle. Elle nous pose tout le temps des questions. Pour qu'on participe. Pourquoi n'essaierais-tu pas de faire ça dans ta classe, Zou ? Bonne idée. Mais comment ? Hé ! Ça y est, je sais, mamie. J'ai besoin de ce gâteau brûlé pour ma leçon. Et aussi d'une boîte en carton, si tu en as une. Avec des trous dedans. Oh ! Je crois que je vais pouvoir trouver ça. Hé ! Les enfants, écoutez-moi ! Les enfants, au lieu de jouer à Colin Maillard, si vous essayez de deviner ce qu'il y a dans cette boîte ? Oh ! Comment est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ? Puisqu'on peut même pas le voir. Bonne question, Zinia. Vous allez devoir utiliser vos autres sens. Alors, en dehors de la vue, de quel sens vous souvenez-vous ? Vous ne trouvez pas ? D'abord, il y a l'odorat. Sentez la boîte et essayez de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, ça sent le carton ? Oui, mais quoi d'autre ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la pomme là-dedans. C'est un début. Maintenant, utilisons l'ouïe. Concentrez-vous. Attention, écoutez bien. Ça fait pas beaucoup de bruit, moi, je trouve. Non. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en bois ni en métal. Ça serait pas une pomme, non ? Eh non ! Maintenant, le toucher. Glissez vos sabots par les trous et essayez de deviner ce que c'est. C'est tout craquelé et c'est tout sec. Oh ! Mais si on appuie dessus un peu plus fort, c'est déjà beaucoup plus mou. Mais c'est quoi ? Non, non, je ne dis rien. Maintenant, prenez un petit morceau et mangez-le. Mais sans regarder. Utilisez votre dernier sens, le goût. Wow ! Et on ferme les yeux. Ça a le goût de brûler. Et aussi de pommes, comme je le disais tout à l'heure. Ça y est, je sais, je sais. C'est le gâteau aux pommes de mamie. Oui, bravo, Zach. 10 sur 10. Maintenant, je connais les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et maintenant, on sait aussi qu'il ne faut pas faire cuire un gâteau trop longtemps. Mais félicitations, Zou. On a appris plein de choses et on s'est aussi bien amusés. Tu es vraiment un très bon maître. Tu peux encore nous apprendre les additions en s'amusant comme avec la boîte aux cartons. On verra ça. Mais l'école, ça donne faim, non ? Si on est des mamies à faire un autre gâteau. Et demain, j'en apporterai une part à mon nouveau maître, pour m'excuser. Bonne idée, Zou. Parce que maintenant, je sais que faire la classe, ce n'est pas du gâteau. La surprise spéciale de Zou. 6. Et hop, j'avance mon cheval de 6 cases. Quataclop, quataclop, quataclop. À mon tour. Une seconde, cow-boy. Il faut que je réponde au téléphone. Et tu ne triches pas, hein ? Allô ? Oui. Un voyage d'affaires ? Mais quand ? Aujourd'hui ? Bon, entendu. Au revoir. Cinq. Oui, j'ai gagné. Mon cheval est arrivé à l'écurie en premier. Je suis Zou, le champion des cow-boys. Et mon cheval est le plus rapide du monde. Je te parie que je suis plus rapide que lui. Allez, grimpe. Quataclop, quataclop. Quataclop, quataclop. Quataclop. Au galop, papa. Au galop. Accroche-toi. Bon, désolé, super cavalier. La course est finie pour aujourd'hui. Je dois préparer ma valise. Je dois partir pendant deux jours pour le travail. Deux jours complets ? Oh non, c'est beaucoup trop long. Tu vas m'oublier pendant ton voyage. Mais non, enfin. Ne t'inquiète pas. Deux jours, ça va passer très vite. Je te le promets. Bon, je ferai mieux de me dépêcher ou je risque de rater mon train. Oh, bonjour, Zou. Tu en fais une tête. Papa part en voyage d'affaires. Il ne sera pas là pendant deux jours et j'ai peur qu'il m'oublie. Tu as peur qu'il oublie son petit zèbre ? Alors ça, ça m'étonnerait. Bon, eh bien, écoute, j'ai une idée. Si cela t'inquiète autant, tu n'as qu'à lui donner un objet qui t'appartient. Et comme ça, à chaque fois qu'il le verra, il pensera à toi. Oh, c'est une très bonne idée, papy. Je vais voir dans ma chambre ce que je trouve. Il ne lui dit rien. Je veux lui faire la surprise. Oh, alors, Zou, où est-ce que tu cours comme ça ? Oh, nulle part. Je vais jouer dans ma chambre. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce que je pourrais bien donner à papa ? Le château qu'on a construit tous les deux. Oh, il est un peu trop gros. Mon Zébrou ! Papa pensera forcément à moi lorsqu'il verra Zébrou. Pas vrai, Poc ? Oh, mais passer deux jours sans Zébrou. Je ne pourrais pas. Il me manquerait trop. Oui, c'est une super idée, Poc. Un dessin. C'est Messire Zou, le brave cavalier, avec Messire Papa. Merci, Poc. Papa pourra toujours l'avoir dans sa poche. Seulement, s'il est dans sa poche, il ne le verra pas. Et du coup, il ne pensera plus à moi. Faut que je trouve une autre idée. Et vite, papa va partir. Tu as raison, Poc. Papi saura forcément quoi faire. Mais attention à papa. Il ne doit pas savoir ce que nous lui préparons. C'est bon, Poc. La voie est libre. Pas de papa en vue. Alors, tu as trouvé quelque chose pour que ton papa ne t'oublie pas pendant son voyage ? Pas vraiment, non. Peut-être que je devrais me cacher dans sa valise. Oui, alors ça, ça serait une surprise. Oui, surtout quand il m'entendrait crier « Surprise, papa ! » Il entendrait ma voix et il... Ma voix ? Mais c'est bien sûr. Je vais enregistrer un message avec le magnétophone de papa. Et quand il l'écoutera, ce sera comme si j'étais là. On pourrait tous lui laisser un message. Comme ça, il n'oubliera personne. Mais oui, c'est vrai. Eh bien, ça, c'est une très bonne idée, Zou. Mais le magnétophone est dans la chambre de tes parents et ton papa est yé pour faire sa valise. Oh ! Je crois que j'ai une idée. Ah, tu tombes à pic. Tu vas m'aider à choisir ma cravate. Oh, viens, rapproche-toi de la lumière que je puisse mieux te voir. Eh bien, vraiment, je ne sais pas. Pas trop. Celle-ci est chic. Et même très chic. Mais celle-là est... Comment dire... J'en ai d'autres. Non, 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 non. C'est pas la peine. Celle-là. Ah oui ? T'es vraiment sûr ? Oui, oui. Bon. Ben, très bien. Celle-ci. Oh oui. Elle te va très bien. Je suis Zou, le super cavalier. Je suis Zou, le super cavalier. Tu as raison, Poc. On n'a pas de temps à perdre. On doit vite enregistrer un message pour papa. Cher papa, ce message est pour toi. Pour que tu ne m'oublies pas pendant ton voyage d'affaires. Et... Est-ce que tu pourrais me rapporter un petit cadeau ? S'il te plaît. Merci papa. Alors, tout va bien, Zou ? Tu as enregistré ton message ? Oui. À toi, maintenant. Bonjour, fiston. C'est bien moi, papy. Je te souhaite un bon voyage. Et... Faut-il me rapporter un chapeau tant que tu y es ? Comme ceux que j'aime, avec de larges bords. Voilà. Bon voyage, fiston. Et maintenant, à Mamie. Mamie, je voudrais que tu enregistres un message pour papa. C'est pour l'aider à penser à nous pendant qu'il sera parti. Oh ! C'est que je ne saurais pas quoi lui dire. Mais si tu vas voir, c'est facile. Et si par hasard tu passais devant un magasin de cuisine, j'aurais grand besoin de nouvelles cuillères en bois. Allez, bon voyage, mon grand. Et maintenant, au tour de Nanou. Eh bien, décidément, tu es pressée aujourd'hui. Euh... Oui, j'ai des choses à faire. J'y vais. Entrez. Nanou, tu veux bien dire quelque chose à papa sur le magnétophone ? Pour qu'il pense à nous pendant qu'il est en voyage. Oh, mais oui, bien sûr. Bon alors, mon chéri, passe un bon voyage. Et si tu as le temps, pourrais-tu me rapporter une écharpe en laine bien chaude et des petits bonbons au miel, si tu en trouves. Ah, et euh... Oh, ben, j'avais pas fini. Désolé, Nanou, mais papa part bientôt. Et je n'ai pas encore enregistré ma main. Oh, eh bien, dans ce cas, file, mon petit. Et que ça saute. Ah oui, j'aimerais bien que tu me rapportes mon parfum préféré si tu le trouves. Bisous. Qu'est-ce qui te fait rire, Zou ? On a tous demandé un cadeau à papa. Ah bon, c'est vrai ? Hé oh, tout le monde ! C'est l'heure de se dire au revoir. Ouf ! J'ai terminé juste à temps. Papa, tiens, c'est pour que tu nous oublies pas pendant ton voyage. C'est pour moi ? Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi le super cavalier galopait dans tous les sens aujourd'hui. C'est parce que tu me préparais une surprise. Attends, tu ne dois pas l'écouter avant d'être reparti. D'accord ? Hein ? Qui ça peut bien être ? Allô ? Oui ? Ah oui, je vois. Merci de m'avoir prévenu. Oui ? Au revoir. C'était mon patron. Figurez-vous que mon voyage d'affaires vient d'être annulé. Oh ! Je pensais que ça vous ferait plaisir. Oui, papa. Mais c'est que... Écoute l'enregistrement. Tu vas comprendre. Cher papa, ce message est pour toi pour ne pas que tu m'oublies pendant ton voyage d'affaires. Ah oui, j'aimerais bien que tu me rapportes mon parfum préféré si tu le trouves. Bisous. Eh bien, je ne risquais pas de vous oublier. Avec toute cette liste de cadeaux que j'aurais dû vous rapporter de voyage. Mais moi qui pensais que j'allais vous manquer. Mais si, bien sûr que tu nous aurais manqué. Surtout pour jouer au super cavalier. Oui, je vois. Bon, allez, en selle, super cavalier. Allez ! Accroche-toi ! Accroche-toi, mon chéri ! Allez, accroche-toi, mon chéri ! Sous-titrage ST' 501